Le Seigneur mon âme Chers amis, bonjour et bonne nouvelle de se retrouver sur ces ondes. Nous sommes le 5 septembre, il est 10h31 dans le Seigneur de Christ Radio et nous sommes ensemble, nous essayons de réfléchir toujours sur le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse nous sommes dans les chiffres, nous sommes arrivés à certains chiffres et on va réfléchir un petit peu ce matin sur le chiffre 666. Alors on avait vu la mauvaise interprétation des adventistes, on est obligé de leur dire malheureusement que dans leur manière de réfléchir ils sont malhonnêtes parce qu'on ne peut pas juger un homme sur un chiffre. On juge un homme quand on est chrétien sur ses actes, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit et c'est en fonction de ce qu'il dit et ce qu'il fait qu'on dit qu'il est bon ou il est mauvais. Et le pape ne peut pas être mauvais parce que vicarius philei dei donnerait en chiffre latin, transformé en chiffre latin, 666 ça n'a pas de sens, ça c'est un jugement inhumain, malsain, qui ne vient pas de Dieu, ça c'est impossible. Et malheureusement beaucoup de gens qui aiment la logique mathématique se laissent égarer par des discours aussi stupides que celui-ci parce que c'est un discours stupide. Croire que le pape c'est le diable parce que l'apocalypse 666 correspond à vicarius philei dei, je vous assure je ne vois pas la place de l'Esprit Saint dans un discours comme celui-ci. C'est vraiment plutôt très très bizarre comme manière de réfléchir et de faire et c'est vraiment pas intelligent et c'est pas chrétien. Alors c'est pour ça que le chiffre 666 a quand même une signification. Alors pour essayer de comprendre le chiffre 666, essayons nous aussi quelque part, vous voyez, de réfléchir sur la signification des chiffres. Et dans les saintes écritures, alors forcément on trouve quelques chiffres et ces chiffres ont quand même une certaine validité, une certaine vérité, je ne sais pas comment il faut dire ça moi. Alors habituellement c'est vrai que quand on parle de la symbolique des chiffres, alors le livre de la Genèse déjà va nous indiquer puisque c'est le sixième jour qu'apparaît l'homme et la femme sur la terre. Donc le chiffre 6 va être lié à l'apparition de l'homme et de la femme sur la terre, ça va être un chiffre qui est lié à l'incarnation. L'autre chiffre aussi qui est très lié à l'incarnation c'est le chiffre 4 puisque le chiffre 4 déjà, même chez les grecs, symbolisait les quatre éléments fondamentaux qui sont à l'origine de l'humanité. Et le chiffre 4, on est déjà dans le mystère de l'incarnation. Dans l'être humain il y a quatre dimensions, il y a la hauteur, la largeur, l'épaisseur et la vie spirituelle. Et l'homme apparaît sur les quatre points cardinaux au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et le chiffre 4 va être lié à l'incarnation comme le chiffre 6. Et le chiffre 6 surtout dans le bonheur humain de l'homme sur terre puisque le sixième jour lorsque l'homme apparaît sur terre, il apparaît et Dieu lui dit, il est béni, il leur dit soyez féconds, multipliez la terre, en plus c'est là. Ils peuvent vivre sur terre, ils peuvent manger, ils peuvent se réjouir, ils peuvent faire des enfants, ils peuvent se marier, ça c'est le bonheur humain qui est proposé à l'homme. Et dans le récit de la création, donc le bonheur humain qui est proposé à l'homme va impliquer que tu es apparu sur terre le sixième jour. Mais pourquoi ? Pour franchir le pas du septième jour. Ou de 6 pour aller à 7, il faut ajouter 1. Et c'est pourquoi 6 plus 1 va donner 7, 6 c'est le milieu dans lequel l'homme est venu sur terre, et l'homme qui peut s'épanouir sur terre dans un bonheur humain ne pourra jamais connaître le véritable bonheur s'il n'ajoute pas 1 à sa vie. Et 1 c'est quoi ? C'est un seul Dieu. Le chiffre 1 en général est toujours dit à l'unicité de Dieu, un seul et unique Dieu. Et lorsque l'homme qui vient sur terre le sixième jour ajoute 1, donc Dieu, à sa vie, il va connaître le véritable bonheur. Et le véritable bonheur c'est 7, c'est pour ça que le chiffre 7 sera le chiffre de la perfection, le chiffre du bonheur. Alors, quand on a vu que le chiffre 4 c'est l'apparition de l'homme sur la terre, c'est le 4 au chiffre cosmique, un des 4 éléments de la terre, tout ce que vous voulez, nécessaire à la création, et le chiffre 3 forcément va faire allusion pour nous directement, au moins les chrétiens, parce qu'en dehors des chrétiens ce chiffre 3 n'a pas forcément la même symbolique, mais chez nous les chrétiens le chiffre 3 va être lié directement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et on a vu que l'homme qui apparaît le sixième jour doit ajouter Dieu à sa vie, donc 6 plus 1 égale 7, et c'est le bonheur. Mais le bonheur c'est aussi 7, c'est 4, l'homme, plus 3, la Trinité. Et l'homme symbolisé par le chiffre 4 plus la Trinité, le chiffre 3, 4 plus 3 ça donne bien 7. Lorsque l'homme est uni à la Trinité, c'est le bonheur. Et on voit bien que le chiffre du bonheur pour nous c'est le chiffre 7. Et s'il y a un chiffre qui correspondrait normalement à ce que Dieu veut, ce serait le chiffre 7. Le chiffre 6 c'est l'imperfection par rapport à 7, c'est 7 moins 1. C'est à la perfection, on enlève 1, on enlève Dieu, et on arrive à 6. C'est pour ça que l'Apocalypse 13, 18 donne 6, 6, 6. Pourquoi il donne le chiffre 6 ? Parce que 6 justement c'est, on veut enlever Dieu de votre vie par rapport au bonheur que l'église vous propose et que Dieu vous propose sur terre. Les gens vont se battre, et c'est les gens qui vont se battre si le dragon rouge veut, avec la bête de la mer et la bête de la terre. Et ils vont se battre tous les 3 pour enlever Dieu de votre vie. Et dès qu'on commence à vous faire croire que Dieu n'existe pas, que Dieu est un personnage historique, que Dieu n'est pas un je ne sais pas quoi encore, tout ce que vous voulez, on arrive à ôter le véritable bonheur de votre vie. Le chiffre 6 c'est croire que mon bonheur c'est uniquement un bonheur terrestre, faire des enfants, avoir des maisons, avoir de l'argent, avoir une belle vie. Et c'est pour ça que le chiffre du diable c'est 6. Alors 6, répétez 3 fois, pourquoi 3 fois ? Parce que justement le chiffre 3 aussi est très important dans les écritures. Et le chiffre 3 c'est premièrement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on a vu dans Apocalypse chapitres 12 et 13, que le dragon rouge feu 1, donne son pouvoir à la bête de la mer 2, et à la bête de la terre 3. Et le dragon rouge feu veut faire croire qu'il est trinitaire comme Dieu. C'est pour ça que Dieu étant Père, Fils, Saint-Esprit, Satan veut imiter Dieu en étant lui aussi Père, Fils, Saint-Esprit. Or il ne peut pas être Père, Fils, Saint-Esprit, il est dragon rouge feu. Mais il s'assassit aussi la bête de la mer et la bête de la terre, comme ça il devient lui aussi 1, 2, 3. Et c'est pour ça que dans Apocalypse chapitres 12 et 13, on voit l'apparition du dragon rouge feu, de la bête de la mer et de la bête de la terre, qui sont vraiment l'anti-trinité. Et on voit comment le dragon rouge feu balaye les étoiles, un tiers des étoiles avec sa queue, on voit bien que c'est l'anti-créateur. Le Père c'est le créateur, lui il néglise la création. Jésus crie à une bête mortelle sur la croix, il est mort, il était même déjà mort avant de recevoir la bête mortelle. La bête de la mer, elle a une bête mortelle, elle guérit seule, elle veut montrer qu'elle est plus forte que Jésus. Et la troisième bête qui est la bête de la terre, qui ressemble à un agneau et qui a des cornes, c'est celle qui est le faux prophète. Le faux prophète c'est bien l'anti-Esprit-Saint. L'Esprit-Saint conduit à la vérité toute entière, le faux prophète conduit à l'erreur. Et tous les faux prophètes, on en a parlé un petit peu ce matin, sont là pour essayer de justement tromper, vous tromper avec une fausse parole de Dieu. Et on voit bien tout le travail du dragon rouge-feu, de la bête de la terre, de la bête de la mer. Et c'est vraiment cette deuxième bête qu'on appelle la bête de la terre, c'est vraiment bien le faux prophète. Et le faux prophète c'est l'anti-Esprit-Saint. L'Esprit-Saint lui il conduit à la vérité toute entière. Et l'Esprit-Saint conduit à la vérité toute entière comment ? On a vu à travers les conciles. Acte chapitre 15, le concile de Jérusalem, il y a un problème dans l'église. Les responsables de l'église se réunissent et l'Esprit-Saint est présent. C'est pour ça que la conclusion d'un concile, acte 15-28, l'Esprit-Saint et nous avons décidé que... C'est pour ça que ceux qui acceptent certains conciles et qui suppriment d'autres conciles, ce sont des imbéciles. Moi je ne peux pas les appeler autrement. Tu es qui toi pour décider qu'un concile est bon ou mauvais ? Tu es qui toi pour dire que la Bible a 66 livres ? Il ne faut pas être intelligent pour ça, je regrette. Je suis vraiment désolé. Je le dis avec toute bonté, toute douceur parce que je ne peux pas faire autrement. Mais c'est quand même honteux et abominable d'avoir retiré cette livre inspirée de la Bible et d'avoir jeté à la poubelle. Comme c'est honteux et abominable d'entendre quelqu'un qui se croit être homme de Dieu, qui dit moi j'accepte les premiers conciles, je refuse les derniers. Mais tu es qui pour dire que ces conciles sont bons et que ces conciles sont mauvais ? Toi, tu viens d'où ? La foi, on la reçoit de Dieu. Et c'est Dieu qui me dit ce que je dois croire. Et cette foi que nous avons vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient de ce que Jésus-Christ a enseigné. Ensuite, ce que Jésus-Christ a enseigné, il l'a donné à ses apôtres. Et ces apôtres qui ont continué à transmettre la vérité. Et on voit dans l'acte chapitre 15 que lorsqu'il y a un problème dans l'église, on réunit les responsables. La conclusion c'est l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et on voit nous qui avons étudié l'Apocalypse, que dans l'Apocalypse chapitre 4, l'Esprit Saint c'est des éclairs, des voies, des tonnerres. Dans l'Apocalypse chapitre 8, c'est des éclairs, des voies, des tonnerres et un tremblement de terre. Dans l'Apocalypse chapitre 11, juste avant d'ouvrir le chapitre 12, des éclairs, des voies, des tonnerres et un tremblement de terre. Et à chaque fois on voit comment des éclairs, des voies, des tonnerres et un tremblement de terre et une forte grêle. Et on voit comment à chaque fois l'Esprit Saint agit d'une manière nouvelle et commence à prendre de vue. Et ça c'est l'Esprit Saint qui agit à travers les conciles où il explicite d'une manière claire et nette à travers l'Église qui est une et sans tâche pour laquelle le Christ est mort, ce qu'est la vérité que nous devons croire. C'est pour ça que les cédés vacantes, ceux qui refusent et qui disent que le pape d'aujourd'hui est un pape hérétique parce que le dernier concil est un concil qui est stupide et idiot. Mais c'est eux qui sont stupides et idiots. Tu n'as pas le droit de refuser un concil quand tu es chrétien. Tu refuses un concil que tu as autorité sur l'Église, l'Église pour laquelle le Christ est mort. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les comprendre. L'Esprit Saint lui vous conduira à la vérité tout entière. L'Église qui est colonne n'y a plus de la vérité. Toi tu es plus fort que l'Église ? Mais quelle humilité ! Extraordinaire les gars ! Alors pour revenir à la symbolique des chiffres, habituellement le chiffre 1 c'est Dieu. Le chiffre 2, moi je crois que dans mes petites connaissances, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de la symbolique des chiffres de la Bible, mais le chiffre 2 pour moi j'ai souvent attribué à Jésus-Christ. Première raison parce que c'est la deuxième personne de la Trinité. Le chiffre 1 serait plutôt le Père, le chiffre 2 le Fils. Et en lui, lorsqu'il est venu sur Terre, il y avait deux natures. La nature humaine et la nature divine, deux. Et c'est pour ça que le chiffre 2, moi je l'attribue volontiers à Jésus-Christ. Le chiffre 3 forcément à la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Le chiffre 4 c'est l'apparition de l'homme sur la Terre. Le chiffre 5, alors je n'ai jamais trop su que certains disent que c'est le chiffre de la grâce. Alors ça peut se comprendre quelque part parce que l'homme d'abord il a cinq sens. Et les cinq sens doivent être sanctifiés, ils sont sanctifiés par la grâce de Dieu. Alors la Samaritaine, je vous rappelle, elle aussi quand Jésus-Christ lui dit va chercher ton mari, elle dit je n'ai pas de mari, il dit tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, tu as eu cinq, et celui qui tu es n'est pas ton mari. Alors est-ce que c'est les cinq maris de la sensualité par rapport aux cinq sens? Mais on a l'impression que le chiffre 5 c'est quand même une certaine imperfection. Et c'est pour ça que la grâce viendrait parfaire ce chiffre un peu imparfait. Alors je ne sais pas, je ne sais pas trop ce qu'on symbolise 5. Ensuite 6, c'est l'apparition de l'homme sur la Terre avec le bonheur terrestre. Comme on l'a vu, le sixième jour, Dieu crée l'homme et la femme. 7, c'est le jour du sabbat que Dieu a sanctifié pour que l'homme puisse franchir, en mettant Dieu à la première place dans sa vie, le bonheur terrestre pour entrer dans le bonheur divin et céleste qu'il nous propose. Et c'est pour ça que la grande difficulté de l'homme sur Terre c'est toujours d'avoir un pied entre le 6 et le 7. Parce qu'on veut bien être avec Dieu, il n'y a pas de soucis, mais on veut bien aussi quand même un immeuble, une richesse, une voiture, je ne sais pas quoi encore. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce chevauchement entre 6 et 7 qui est toujours présent dans le cœur de l'homme. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment il faut franchir le pas et accepter de mettre Dieu devant. Et en mettant Dieu devant, peut-être que tu seras pauvre. Dieu n'a jamais dit que si tu es chrétien tu seras riche. Mais il t'a dit que si tu es chrétien tu ne manqueras rien. Matthieu 6.33 Occupez-vous premièrement du royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Il dit ça quand ? Quand il dit juste au verset 24 qu'il faut choisir entre Dieu et l'argent. Il y a un choix entre Dieu et l'argent. Alors forcément chacun d'entre nous on a vu toutes les mallettes qu'on a trouvées dans la famille à Libongo là-bas au Gabon. Alors est-ce que c'est des vraies mallettes, fake news ou pas, moi je n'en sais rien. Mais tout j'ai dit que quand tu trouves une valise d'argent ou deux ou trois ou quatre dans une maison, tu te dis que si moi j'avais simplement une demi-valise ça me ferait du bien. Mais en même temps, contentez-nous de ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Et continuons-nous non pas à chercher des mallettes d'argent à droite et à gauche, mais continuons à mettre Dieu à la première place dans notre vie. Et il a dit qu'il s'occuperait de tout. Matthieu 6.33 Occupez-vous premièrement du royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Alors après le chiffre 7, il y a 8, il y a 9, il y a 9, on avait vu la neuvaine, non ? On avait dit pourquoi est-ce qu'on fait des neuvaines dans l'église catholique ? C'est parce qu'entre le moment où le Christ est parti vers son Père le jour de l'Ascension, qui est un jeudi, les apôtres et la Vierge Marie sont restés en prière, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc pendant neuf jours. Et le dixième jour, il y a eu la Pentecôte. Donc la neuvaine, c'est parce que les apôtres et la Vierge Marie ont prié pendant neuf jours, et c'est pour ça que par rapport à la prière, on aime beaucoup les neuvaines. Le chiffre 10, ça nous renvoie directement aux dix commandements. Les dix commandements, c'est la plénitude de la loi. La loi est parfaite et pleinement donnée à travers les dix commandements. Le chiffre 11, c'est le chiffre de la communauté, puisque Dieu a choisi dans l'Ancien Testament Jacob avec qui il a lutté pendant les nuits entières. Et après il lui a dit, Genèse chapitre 32, verset 23, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu ne t'appelleras plus Israël. Et les douze garçons, puisqu'il a eu aussi une fille, Jacob, les douze garçons de Jacob vont devenir les douze tribus d'Israël. Et le peuple d'Israël va être basé fondamentalement sur ces douze tribus. Et Jésus-Christ lui, en venant sur terre, va imiter son père, non pas en choisissant douze tribus, mais en choisissant douze apôtres. Et on voit bien que la communauté est liée au chiffre 12, aussi bien dans l'Ancien Testament à travers les douze tribus d'Israël, qu'à travers le Nouveau Testament, à travers les douze apôtres. Et c'est pour ça que le chiffre 24 dans l'Apocalypse chapitre 4, 12 plus 12, et c'est juste avant l'arc-en-ciel. Et on comprend comment le père qui est assis sur son trône, arc-en-ciel fait alliance, il fait alliance avec les vingt-quatre vieillards, les douze tribus d'Israël plus les douze apôtres. La seule alliance que Dieu a fait avec les hommes, c'est l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Ensuite, le chiffre qui intervient encore après, c'est surtout le chiffre 40. 40 ans au désert. Jésus-Christ a passé 40 jours au désert. On a l'impression que le chiffre 40, c'est vraiment le chiffre de la tentation. Mille, forcément, je crois que c'est... Mille, c'est pour montrer beaucoup. C'est la multitude. Il dit qu'il y a le chiffre 1000, c'est des milliers, des milliers. C'est les 144 000. Les 144 000, c'est très facile, non ? C'est 12 fois 12, 144. 12 tribus d'Israël plus 12 apôtres. Et la multitude, 1000. 12 fois 12 fois 1000. Donc, c'est la multitude des gens qui ont été fidèles à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Et qu'on va retrouver comme étant au paradis. Pour ceux qui se rappellent l'Apocalypse chapitre 7, on voit d'abord qu'il y a 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël qui sont marquées du sourd de Dieu tant qu'ils sont sur la terre. Et à partir du verset 9 dans l'Apocalypse chapitre 7, on verra que ces 144 000 deviennent une grande foule de toute nation, peuple, que personne ne peut dénombrer. Parce que déjà sur la terre, 12 fois 12 fois 1000. Alors ça c'est que 144 000, mais qui sont symboliques, la multitude de ceux qui ont été fidèles à l'Ancien Testament et à la Nouvelle Alliance. Et aussi, dans l'Apocalypse, au moins il y a 42 mois. On parle souvent de 42 mois quand on parle du diable, du temps du diable. Il est dénommé comme 42 mois, dans une globalité. Et 42 mois, si on considère que le mois a 30 jours, 42 fois 12, ça donne 1260 jours. Or 1260 jours dans l'Apocalypse, comme on l'a vu, c'est le jour de l'épreuve des chrétiens. Et 42 mois, c'est le jour de l'épreuve des mauvais. Mais ça correspond au même nombre. 42 mois ou 1260 jours, c'est la même chose parce que 42 fois 30 égale 1260. Donc après, ce qui est curieux aussi, il y a dans la symbolique des chiffres, on a parlé un peu du chiffre 7. Il y a dans l'évangile de Jean, pour ceux qui sont intéressés, si vous relisez l'évangile de Jean, vous verrez qu'il y a 7 miracles. C'est bizarre. Et dans l'évangile de Jean, il n'y a pas un seul exorcisme. Les exorcismes n'existent pas dans l'évangile de Jean. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, vous trouvez des exorcismes. Dans Jean, vous n'en trouvez pas. Parce que ça veut dire que nous, les frères de Saint Jean, on ne doit pas prier sur les gens possédés. On parle quand même du diable, dans Jean chapitre 8, verset 44 et suivant. Votre père à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Il est meurtrier et homicide depuis le début. On parle du diable d'une manière très 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 belle. Dans Jean 8, c'est magnifique, le discours de Jésus-Christ pour nous faire comprendre qui est Satan. Mais au sens strict, je ne crois pas qu'il y ait d'exorcisme dans l'évangile de Jean. Il y a 7 miracles. Jésus-Christ a utilisé 7 fois le mot femme. Dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean, dans les 4 évangiles, 7 fois, ils utilisent le mot femme. C'est pour ça que vous voyez, ceux qui vous disent que Jésus-Christ, en appelant Marie femme dans Jean 2, dénigre sa mère, c'est un non-sens, ça montre bien que ce sont des gens qui ne connaissent pas les Saintes Écritures. S'ils avaient lu sérieusement la Bible et les 4 évangiles, ils auraient vu que Jésus-Christ a utilisé le mot femme pour par exemple la Samaritaine, pour la femme adultère, pour d'autres personnes. Et deux fois, parmi les 7 fois où il utilise le mot femme, deux fois, il l'a utilisé pour sa mère. Une fois aux noces de Cana et une fois à la croix. Et pour bien montrer justement que des noces de Cana à la croix, Marie n'est plus premièrement sa mère, mais elle devient la femme qui sera la disciple par excellence, qui sera la femme par qui tout est repris. Tout le dégammage est venu par la première femme qu'on appelle Ève. Et Ève a désobéi à Dieu et donc a amené la désobéissance et le péché originel sur la terre. Marie, elle a obéi à Dieu, elle a amené Jésus-Christ et la grâce et a apporté le salut sur la terre. Et c'est pour ça que prendre Marie comme la nouvelle Ève, de même qu'on dit que Jésus-Christ est le nouvel Adam, est quelque chose qui théologiquement est très juste. Et lorsque Jésus-Christ dit donc, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, mon nom n'est pas encore venu ? » Marie a bien compris Jésus et Jésus-Christ a bien compris Marie. Et il n'y a aucun dénigrement, comme le disent certains boutoukous des autres églises, entre Jésus et Marie. Aucun, aucun. Ça, il faut mettre les choses en clair. Et la preuve, c'est que Marie a bien compris ce que Jésus-Christ a dit, puisque dès que Jésus-Christ va vous séparer, elle va aller voir les services, faites tout ce qu'il vous dira. Et Marie va dire aux services, faites tout ce qu'il vous dira. Elle sait, Marie, que Jésus-Christ va faire le miracle. Donc, si vous n'avez pas compris le dialogue entre Jésus et Marie, n'allez pas dénigrer ce dialogue, parce que vous n'avez pas compris. Marie, elle a compris. Et à la croix, forcément, pendant que Jésus-Christ devient celui qui donne la vie, Marie ne peut devenir que la mère des chrétiens. Voici ta mère, à partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Alors, vous savez que lorsqu'on parle des béatitudes, dans Matthieu, chapitre 7, verset 1 à 11, moi, je vous dis toujours qu'il y a sept béatitudes. Mais si vous lisez, vous verrez qu'il y a plus. Il y a huit ou neuf. Mais quand je dis qu'il y a sept béatitudes, c'est qu'il y a sept béatitudes plus la béatitude des persécutés. Parce que la béatitude des persécutés est à mettre en dehors des sept béatitudes. Les sept béatitudes sont liées directement aux sept dons du Saint-Esprit et nous devons en vivre chacun d'entre nous. Et je suis responsable de ces sept béatitudes qui sont liées aux sept dons du Saint-Esprit. La huitième béatitude, je n'en suis pas responsable. La béatitude des persécutés, c'est pour ceux qui sont persécutés. Et tu ne vas pas te mettre un jour au marché pour dire aux gens, persécutez-moi, je suis chrétien, je manque un peu de béatitude des persécutés ces jours-ci, persécutez-moi un peu, ça va me faire du bien, comme ça Dieu va être content. Non. Et c'est pour ça qu'il y a sept béatitudes qui dépendent de nous. Et c'est pour ça qu'il y aura sept paroles du Christ en croix. Le Christ sur la croix va prononcer sept paroles qui seront liées aussi aux sept dons du Saint-Esprit. Comme les sept béatitudes. Comme les sept églises de l'Apocalypse, qu'on avait étudiées dans l'Apocalypse, chapitres 2 et 3. Et le chiffre 7, il est présent à travers, il est présent partout. Le chiffre 7, c'est colossal le chiffre 7. Il y a les sept esprits qui sont devant le trône, il y a les sept esprits qui sont sur la tête de l'agneau. C'est partout, les sept lampadaires, les sept étoiles, le chiffre 7 est partout présent. Et alors il y a sept béatitudes dans Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 11. Et on retrouve comme par hasard sept versets dans le livre de l'Apocalypse qui commencent par heureux. Il y a aussi sept béatitudes dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Alors vous pourrez les chercher si vous voulez. Aujourd'hui c'est facile, avec un moteur de recherche quelconque, vous pouvez chercher tous les... Alors il y a l'Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Heureux le lecteur et les auditeurs de ses paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. On avait lu ça au début de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ qui a été donnée à son serviteur par un ange, et heureux celui qui lit. Heureux le lecteur et les auditeurs de ses paroles prophétiques. Apocalypse 1, 3. Apocalypse 14, alors qu'on va lire bientôt, on verra la deuxième béatitude dans l'Apocalypse. Puis j'entendais une voix me dire du ciel, écrit, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès maintenant, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. » La foi est liée aux œuvres. Et on dit « Heureux les morts, les morts qui meurent dans le Seigneur. » Le regard sur la mort. Apocalypse, chapitre 16, verset 15. « Voici que je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. » Apocalypse 19, 9. Puis il me dit « Heureux les gens invités au festin des noces de l'agneau. » Apocalypse 26. « Heureux et saint, celui qui participe à la première résurrection, la seconde mort n'a pas pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ avec qui ils régneront mille ans. » Apocalypse 22, 7. « Voici que mon retour est proche, heureux ceux qui gardent les paroles prophétiques de ce livre. » Apocalypse 22, 14. « Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. » Et on voit donc les 7 béatitudes dans l'Apocalypse. Alors, dans l'Apocalypse aussi, chose curieuse, il y a 7 fois le mot « Christ ». Dans l'Apocalypse, 1, 1, 1, 2, 1, 5, 11, 15, 12, 10, 24 et 26. 7 fois, le mot « Christ » apparaît dans l'Apocalypse. 14 fois le mot « Jésus ». 7 fois 2, 2, c'est bien Jésus. Comme je vous ai dit que le chiffre 2, non ? Dans 7 fois 2, 14 fois, le nom « Jésus » dans l'Apocalypse. On avait vu qu'il y avait 28 fois le mot « Agneau ». Je vous dis exactement, si vous cherchez, vous allez voir 29 fois le mot « Agneau ». Et le mot « Agneau » apparaît, c'est quand même des coïncidences qui sont bizarres, moi je n'ai plus rien. Le mot « Agneau » apparaît 29 fois parce qu'une fois il apparaît pour le diable en tant qu'elle est la bête de la terre. Il était comme un agneau. Et le mot « Agneau » là forcément n'est pas attribué à Jésus-Christ qui est un agneau. Mais 7 fois 4, 28. 4, c'est bien aussi l'incarnation. Et l'agneau, c'est bien l'incarnation, il va mourir pour nous. 7 fois 4, fois 28, le mot « Agneau ». Il y a 7 prières dans l'Apocalypse. Alors je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler quand on finira l'idée de l'Apocalypse, mais vous pourrez vous-même essayer de reprendre toutes les différentes prières qu'on trouve dans l'Apocalypse. On avait insisté un petit peu sur la première prière dans l'Apocalypse, chapitre 4, qui était liée à la création. Et dans l'Apocalypse, chapitre 5, il y avait une prière qui était liée davantage à la rédemption. Et au fur et à mesure du livre, on arrive dans des prières, des prières, tout le monde. Et il y a 7 prières en tout dans le livre de l'Apocalypse. Moi, j'en ai trouvé 7. Il y a 7 fois le mot « Satan ». Au chapitre 2, verset 7, 13, 24. Au chapitre 3, verset 9. Au chapitre 12, verset 9. Chapitre 20, verset 2. Chapitre 20, verset 7. 7 fois le mot « Satan ». Ce sont des coïncidences quand même qui sont très, très, très bizarres. Il y a aussi, alors, le chiffre 3 dans l'Apocalypse, les 3 malheurs. Après l'Apocalypse, chapitre 8, verset 13, où il dit « malheur, malheur, malheur » à ceux qui vont sonner des 3 dernières trompettes. Malheur, 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 donc 3 malheurs. Il y a aussi 3 signes sur lesquels habituellement on n'insiste pas trop quand même dans l'Apocalypse. Certains parlent même de 7 signes, mais je ne crois pas qu'il y ait 7 signes, il n'y en a que 3. Le premier signe, on l'a vu, c'est l'Apocalypse, chapitre 12, verset 1. « Un grand signe dans le ciel, une femme enveloppée du soleil ». Juste après, au verset 3, un autre signe, c'est le dragon rouge-feu. Et ensuite, le dernier signe va apparaître dans l'Apocalypse, je crois que c'est au chapitre 15, avec les coupes. Alors, pourquoi, dans l'Apocalypse, cette révélation a-t-il voulu que nous puissions... « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, cet ange qui tenait 7 plaies, les dernières, car c'est par elle que s'accomplit la colère de Dieu ». Et à travers les 3 signes, on voit donc le signe de la femme, la maternité, qui va venir avec le démon, juste après le démon lui-même. Et le troisième signe, ce sera la chute du démon, pour montrer que c'est la femme qui sera victorieuse. Je crois que c'est pour ça qu'on met les 3 signes là ensemble. Ensuite, il y a 3 esprits impurs qui vont sortir de la gueule du dragon, de la bête de la mer et du faux prophète, qui ressemblent à des grenouilles, dans l'Apocalypse, au chapitre 16. Et on voit donc forcément le chiffre 3, qui est le chiffre de la Trinité, et le chiffre aussi de l'anti-Trinité, puisque le dragon aux cheveux, la bête de la mer et la bête de la terre, on vous lui fait croire qu'ils sont 3 comme Dieu. Alors, c'est pour ça que le chiffre 666, vous voyez, apparaît dans l'Apocalypse 13, 18, 3 fois, pour faire croire que c'est le chiffre qui est lié à Dieu, 3, le diable veut faire croire qu'il est 3. Mais, c'est le chiffre 6, pourquoi ? Parce qu'au véritable bonheur qui est 7 et qui est le chiffre de Dieu, il veut enlever Dieu. Et c'est pour ça que 7, qui est le chiffre de la perfection et du bonheur, on enlève 1, on enlève Dieu, et on vous fait croire que votre bonheur, c'est uniquement le chiffre 6. Et 6, c'est avoir une maison, une voiture, de l'argent, être allé sur cette terre, tous ces gens qui vont faire des pratiques bizarres, en disant, il veut vivre riche et mourir jeune, comme le diable peut leur proposer. Et le diable va proposer de l'argent facile pour prendre votre âme, ça c'est ça, c'est clair. Et c'est pour ça que le chiffre 666 n'a donc rien à voir avec le pape. Soyons honnêtes, aimons l'Esprit Saint et aimons Dieu. Et je vous rappelle que la grande raison pour laquelle le pape ne veut pas être la bête de l'Apocalypse, c'est que le pape Pierre a écrit deux lettres dans le Nouveau Testament, la première épître de Pierre et la deuxième épître de Pierre, et forcément, les 27 livres du Nouveau Testament ne sont pas des épîtres du diable, mais des épîtres qui sont liés à Dieu. Et donc Pierre n'est pas Satan, que les choses soient claires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada